Quel est l'objectif aussi de cet ouvrage-là, effectivement, auprès du grand public ? On a parlé de donner la possibilité de construire les métiers de demain, de les appréhender. L'idée, c'est quoi ? Est-ce que c'est de la sensibilisation ? Est-ce que c'est pouvoir se sentir pousser les gens à être en capacité de créer les métiers de demain ? C'est quoi, concrètement ? Concrètement, c'est pouvoir dire aux plus jeunes, allez-y. C'est-à-dire, quand on vous dit que 60 ou 80% des métiers de demain n'existent pas, ça peut être vu comme un drame, mais ça peut être vu aussi comme une opportunité, un moment totalement magique, c'est-à-dire que tout est possible. Donc, vous pouvez tout inventer. Donc, vous pouvez inventer votre métier à vous, celui, effectivement, qui vous fera grandir, sur lequel vous allez exceller. Et c'est ça, c'est-à-dire, le premier objectif, c'est quand je fais des ateliers avec des plus jeunes qui disent, moi aussi, je peux, alors, j'ai compris, moi aussi, je peux inventer mon métier. Ben oui. Alors, pourquoi aussi ? Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que tous les métiers sont nommés. En fait, le principe, c'est quand on crée un mot, le concept ou la chose qui désigne commence à exister. Donc, créer un nouveau mot, c'est créer du futur. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, ce que moi, j'essaye de faire dans les formes, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Et là, ça met aussi de la poésie. Et je pense que dans le futur du travail, on a besoin de beau et on a besoin de poésie. On a été un peu massacrés par des théories de business, de management, de leadership, de tout ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, on est obligé de travailler aussi sur notre imaginaire. Parce qu'avec toutes ces théories-là, on arrive sur un monde qui est des fois, qui doit être réinventé. Et donc, il faut aussi, comme dit Einstein, on ne peut pas trouver une solution avec le problème qui a été créé. Donc, il faut réinventer. Donc, de mettre de la poésie et de l'humour aussi. Ça, c'est aussi important parce que dans le futur du travail, quand on regarde le truc, ça manque un peu d'humour. Et du coup, si on prend un grand éclat de rire et qu'on s'amuse, on a envie d'avancer. Voilà. Alors, moi, je recevais, il n'y a pas très longtemps, Yann Ferguson, qui est un expert en intelligence artificielle. Et si tu veux, il y a pas mal d'études qui sortent là-dessus sur cette appréhension, une peur un peu latente de se dire, en fait, est-ce que mon métier va être remplacé ? Qu'est-ce que ça va créer comme métier, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est concrètement, si je la fais un peu en cours, tu veux me dire si je vise bien. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle de se dire qu'on ne connaît pas les métiers de demain. Parce que, tu le disais très justement avant, c'est en fait, il y a un côté un peu lueur... C'est pas lueur d'espoir, je veux pas être bisounours, mais c'est plutôt de se dire, en fait, tu peux vraiment créer le métier que tu feras demain à partir de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, cette incertitude, tu la tournes dans le bon sens. Et de se dire, en fait, justement, ça veut dire que le futur m'appartient, entre guillemets, je peux me l'approprier. Il y a cette question presque d'appropriation. Et puis, je peux construire mon métier à partir de ma passion. Si j'aime le cerf-volant et que j'aime les jeux informatiques, je peux peut-être inventer un nouveau truc. Et qui sera pour la planète. Ou qui sera pour... qui résoudront des choses. On a été trop enfermé dans des canaux. Alors que là, on peut... Après, l'intelligence artificielle, la panique là-dessus, c'est tout de même bête. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme un marteau. C'est-à-dire qu'avec un marteau, on peut se taper sur les doigts. Moi, ça, je suis assez forte pour faire ça. Et on peut aussi enfoncer des clous. Et l'intelligence artificielle, il faut apprendre à vivre avec la machine. Mais pas la craindre. C'est-à-dire, il faut dire comment on peut discuter avec elle. Donc, il faudrait apprendre aux plus jeunes aujourd'hui à l'utiliser, à s'amuser, à dire, tiens, je peux aller plus loin avec ça. Et c'est vrai qu'on aime plutôt dire, oh là là, c'est dangereux, on va nous piquer tous nos métiers et tout. Mais on n'avance pas avec ça. C'est plutôt une opportunité. Oui. Alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, mais dont tu parlais à l'instant, c'est ces néologismes futuristes que tu utilises pour ces mots. Effectivement, il y a presque une notion de poésie dont je trouve que c'est assez lyrique. Voilà. Alors, il y en a plein. On en disait, il y a Aspironaute, Béto Culteur, Chronaliste. Alors, c'est vrai que la toute première fois, moi, personnellement, qui suis un peu terre à terre et assez rationnel, j'ai entendu ces mots-là. Je me suis dit, enfin, j'ai été un peu interloqué parce que c'était assez particulier. Mais finalement, on a l'habitude aujourd'hui de créer beaucoup de mots. Finalement, il y a beaucoup de mots qui se créent sur des nouveaux métiers, des nouvelles tendances, des nouvelles façons. En particulier dans le futur du travail, qui sont souvent issus de l'anglicisme, mais passons. Ça, tu penses qu'effectivement, ça a un impact sur le concret, justement, de ces métiers-là, plutôt que de dire, voilà, ça peut être, plutôt que de passer par des choses qui vont être, je sais pas, t'es un coach en bien-être numérique ou t'es pilote de drones de livraison parce qu'en fait, finalement, c'est plus concret, justement, d'avoir un... Un coach de bien-être, moi, j'appelle ça un bien-être-heure. Après, on peut... En fait, l'idée de poser un mot, c'est qu'après, chacun peut poser un autre mot. C'est pas... Le mot, il y a... C'est vraiment démocratique. Ou il est adopté, ou il est pas adopté, et tout. Mais le fait d'avoir... L'idée, quand on ouvre le DICO, c'est de dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas sérieux. Et puis, tout d'un coup, le côté c'est pas sérieux, c'est bien. C'est un peu décalé, c'est pas sérieux. Puis on rentre dedans en disant, mais en fait, c'est très sérieux parce qu'on voit les innovations. Et puis, ça peut vraiment exister. Et donc, c'est la mécanique qui est là, qui est intéressante. Et c'est celle-là sur laquelle on joue. Alors, petit quiz, petit piège, pour une fois, c'est assez rare dans le podcast. Est-ce que t'en as un portée de main à nous raconter ? Un mot ? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai parlé d'Aspirono, de Béto-Culteur. Eh bien, je suis en train de feuilleter. Je suis tombée sur Corceptrice. Corceptrice. Ouais, Corceptrice. Donc, Cor, Septeur. Et Corcepteur ou Corceptrice, c'est un designer d'humains. L'idée, c'est que de plus en plus, on a des imprimantes 3D. Par exemple, dans certains instituts, comme l'Institut Gustave Roussy, ils sont en train d'imprimer des nés en 3D, des éléments et tout. Et puis, on a des prothèses de plus en plus sophistiquées. Et peut-être que demain, on va pouvoir avoir... On va transformer les humains. Peut-être leur rajouter un doigt, rajouter une oreille. Les Japonais, par exemple, de temps en temps, ils se sont transformés en mettant des petites oreilles, telles que sur Instagram, tels les filtres Instagram. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas demain des designers d'humains ? Après, on pourra aussi, peut-être, ces designers mettront une certaine forme, peut-être un peu plus de diversité et pas de dire... Et puis, peut-être qu'on va repenser la beauté. Oui, tout à fait. Et donc, là, le Corcepteur sera là pour ça. Ça peut être un métier... À partir du moment où il y a une nouvelle intention, un nouveau service, il peut avoir un nouveau métier. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce livre, par ailleurs aussi. C'est que t'as fait ce travail que t'as fait sur les nouveaux métiers. Tu l'as fait aussi sur les compétences. Donc, il y a ce volet, effectivement, compétences. Donc, c'est sous forme de fiches où, grosso modo, t'as les compétences requises, les tendances. T'as des interviews aussi de ces métiers-là. Comment ça t'est venu, ça ? Et pourquoi t'as eu cette approche-là ? Là, c'est assez clair, c'est assez dans la réalité. On a eu, au premier temps, des compétences en dur, des hard skills, ce qu'on appelle. Il fallait des compétences métiers pour l'industrie. Les deuxièmes temps, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, où il faut être pas uniquement un bon professionnel, mais aussi être souriant, gentil, empathique et tout. Et demain, il y a encore un troisième temps, où, justement, peut-être qu'on a besoin de plus en plus de compétences dans l'imagination, peut-être aussi dans la relation avec la machine. Et c'est d'explorer un peu ses compétences. C'est-à-dire de ne pas rester sur... On travaille un peu en slot. Et là, il faut avancer. C'est-à-dire, par exemple, il faut que tout le monde puisse parler à vos machines. C'est-à-dire que ce soit... Débocratisé. Oui, qu'il y ait un échange. Parce que c'est important. Sans ça, il y a des gens qui vont rester sur le bas-côté. Au niveau de l'imagination, c'est aussi important. Et au niveau de la construction du bien commun, c'est ce que je pense. C'est-à-dire, les entreprises, elles vont avoir peut-être... Moi, j'espère, demain, qu'il y aura un côté... Bon, on gagne de l'argent pour faire vivre les gens. Mais aussi, on contribue au bien commun. Et que ça, cette analyse du bien commun, c'est une nouvelle compétence à acquérir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu penses que cette notion d'invention des métiers du futur, la notion et la vision du sens, de l'utilité, elle est au cœur, justement ? Elle doit être au cœur de cette préoccupation-là ? Pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais j'espère de plus en plus qu'elle y sera. Et idem pour le RSE et l'environnement ? Oui. C'est-à-dire... Mais je pense que... Ce que je n'aime pas, c'est qu'on focalise tout. C'est-à-dire que la préoccupation qui va venir très rapidement, c'est le vieillissement de la population. Et puis aussi, les problématiques par rapport à l'eau. Enfin, il y a beaucoup d'autres problématiques. Il y a beaucoup de briques, oui. Et beaucoup de défis à relever. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire... Et du coup, il faut... Parce que là, en fait, les entreprises, c'est tout d'un coup... Allez, tout le monde est RSE. Ouais, mais comment on fait ? Qu'est-ce que ça revêt comme aspect, etc. ? Comment on s'y colle ? Et moi, j'espère demain qu'il y a plus de liberté pour que chacun puisse avoir son petit morceau où il construise. Et puis, qu'on puisse aussi avoir peut-être une notion qui a été, pour moi, extrêmement importante tout au long de ma vie. C'est qu'il y a deux choses. C'est gagner sa vie et gagner de l'argent. Qui sont deux choses différentes. Et je pense qu'il faut repenser... Qu'il faut repenser le travail avec cette notion de gagner sa vie et gagner de l'argent.